Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance, merci beaucoup si vous nous rejoignez l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais il est l'heure de retrouver Slimane Imora et ses Market Movers. Bonjour Slimane. Bonjour Louis Antoine. Bonjour, merci Slimane d'être avec nous ce matin comme tous les vendredis. Vous êtes trader pour compte propre, analyse financière indépendant et contributeur aux publications Agora. Slimane, comme à votre habitude, vous allez nous faire un petit point macro juste avant de nous préciser quelles sont les valeurs qui pourraient être intéressantes d'avoir ou non en son portefeuille. Effectivement, alors bon ce qu'il convient de noter lui Antoine c'est que le S&P 500 vient d'enregistrer à l'heure actuelle un plus haut depuis maintenant plus d'un an et demi. Donc effectivement on a un marché qui commence à véritablement rentrer dans une vraie tendance haussière, que ce soit déjà à court terme ça fait un petit moment maintenant, mais à moyen terme depuis la cassure effectivement des 4200 points. On a des titres qui commencent à redevenir un peu chers sur le plan des valorisations. On a des mouvements qui sont assez incisifs, assez puissants. Pour être tout à fait franc, c'est une année qui est un peu contrastée pour moi, même si je suis très heureux de la performance de certains dossiers comme Adobe notamment, comme Google et comme comme certains autres palantir etc. Je commence à m'interroger on va dire sur la viabilité de ce mouvement. Bon déjà il y a plusieurs choses à avoir lui Antoine, c'est que aujourd'hui on a une séance qui est assez particulière puisqu'il va s'agir des trois sorcières. Donc effectivement on va avoir des expirations sur les contrats à terme, sur les options, donc ça va induire beaucoup de volume déjà dans un premier temps, parce qu'effectivement comme on le voit sur ce graphique, ce sont des séances qui induisent très souvent des pics de volume. Volume n'égale pas forcément volatilité, toutefois je pense qu'il pourrait y en avoir aujourd'hui, donc c'est des séances qui vont être particulières à travailler. Moi en tant que day trader effectivement, aujourd'hui c'est une séance que je vais travailler différemment que d'habitude. Voilà donc beaucoup de volume à venir aujourd'hui. Comment vous allez la trader justement, comment vous l'appréhendez cette séance ? Eh bien très sincèrement aujourd'hui il n'y aura pas forcément de biais, je vais vraiment mettre à profit des mouvements de très très court terme. En l'occurrence hier la consigne était de continuer de suivre la tendance de fond, on a une tendance qui est haussière, donc on continue, on reste sur de l'achat même à très très court terme. On évite au maximum les mouvements vendeurs, maximum 20% des positions de la journée, voilà c'était la règle hier, ce n'est pas forcément la même règle aujourd'hui. Il faut constamment s'adapter au marché, Louis-Antoine c'est très important. Alors justement vous parlez d'achat Eden Red, on achète ou pas du coup ? Quel dossier ? Eden Red pardon, Eden Red. Eden Red et bien justement on va y venir. Et donc justement pour continuer là-dessus rapidement, Powell justement annonce une hausse de taux d'un demi-point supplémentaire à venir pour cette année. Donc effectivement on n'a pas encore terminé finalement ces hausses de taux, donc on démarre effectivement une pause, donc on va voir un petit peu ce que le marché va nous donner par rapport à ça. Oui effectivement, et puis hier Christian Paruse nous expliquait que potentiellement ça pouvait même continuer, la hausse de taux pouvait continuer au cours de l'exercice 2024. Donc rien n'est encore tout à fait acté, en tout cas le pivot de la fête c'est très clairement pas pour cette année. Effectivement alors j'ai dévoilé un petit peu, j'ai pris un peu d'avance, Slimane et Eden Red du coup qu'est-ce qu'on fait avec ce titre qui a bien évolué, est-ce qu'on l'achète ou pas du coup ? Effectivement c'est un dossier qu'on avait abordé il y a de ça quelques mois Louis-Antoine, c'est un dossier que malheureusement je n'ai pas pu tenir, on a eu du mal vous voyez à casser cette résistance à 48,9, ça a été assez scabreux, toutefois on avait une tendance qui restait assez haussière, et on le voit sur le plan des cycles, sur le plan technique, en fait on a un dossier qui enchaîne les périodes de latéralisation et qui enchaîne les longues périodes de hausse comme c'est le cas ici, lorsqu'on s'est affranchi de cette zone de latéralisation. Ce qui est intéressant ici c'est qu'on commence à atteindre des objectifs techniques sur ce dossier, il y a aussi d'autres choses qui sont intéressantes, c'est que le titre va remplacer Vivendi au sein du CAC 40 à partir du 19 juin, Vivendi qui était l'une des pires performances de la cote parisienne jusqu'à cette année. Donc effectivement comme vous le savez Louis-Antoine on a des rotations au sein de l'indice qui interviennent régulièrement. Tout à fait, du coup est-ce que ça peut être source de volatilité sur le titre le fait que Eden Red intègre justement l'indice phare parisien ? Est-ce qu'on peut d'un point de vue trading, est-ce qu'on peut jouer cette entrée dans le CAC 40 ? Non c'est quelque chose que j'avais déjà vu moi il y a de ça quelques mois maintenant, il me semble même que c'était en décembre, il y avait déjà des rumeurs par rapport justement à l'intégration de Eden Red au sein du CAC 40 et effectivement c'est lorsqu'on était à l'approche effectivement de ce niveau de résistance. Ce qui est intéressant maintenant sur ce dossier c'est effectivement la diversification de l'activité parce qu'effectivement on a en fait 56% de l'activité de Eden Red qui correspond à des avantages liés effectivement aux salariés et on est à l'heure actuelle en France à un taux de chômage au plus bas depuis Mitterrand donc effectivement forcément on est sur un marché de l'emploi qui est intéressant pour Eden Red donc on a des parts de marché qui peuvent être particulièrement intéressantes ce qui explique entre autres également la hausse actuelle du dossier donc effectivement c'est un titre qui tire profit de tout ça, on a de nombreux catalyseurs, maintenant on a un titre qui se paye 42 fois les bénéfices donc effectivement il serait peut-être bon de lever le pied, maintenant on est dans une tendance qui est haussière, on peut prendre quelques bénéfices mais l'idée c'est de continuer à suivre la tendance, on en avait parlé autour des 50 euros, maintenant ça apparaît un peu tard pour faire quelque chose à l'achat.